... Bonjour, la Grange Théâtre à Toury proposait les 13 et 14 avril un mini-festival, la fête des prémices, mêlant exposition de peinture, sculpture et photo, mais aussi un spectacle de flamenco, du théâtre et une découverte des plantes sauvages. On a démarré ce matin à 10h par une balade dans la nature, la découverte des plantes sauvages comestibles, c'était la première fois qu'on fait ça ici, mais le cadre s'y prête vraiment et le public a manifesté un grand intérêt. Alors on a peut-être mis un peu trop de choses, on pêche souvent par ça, un peu difficile à tenir les horaires, mais en tout cas c'est une journée qui a démarré, un week-end qui a démarré hier, mais je trouve que le résultat est plus qu'encourageant pour nous. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, ce spectacle a été créé à Lagrange, donc c'est aussi pour ça qu'on les a mis à l'honneur pendant ce week-end, mais c'est quelque chose qu'on a vu naître et qui est vraiment un engagement d'artiste, un engagement artistique, c'est cette femme qui a mis en scène, qui s'est mise en scène, qui a mis aussi en scène sa propre vie, puisque ce sont ses textes qu'elle joue, et puis ils ont trouvé ce croisement de différentes disciplines, puisqu'il y a quatre musiciens sur scène, un excellent travail de percussion, une clarinettiste très haut vol, et puis évidemment la danseuse. Alors là, tout est dit, et le flamenco c'est cette rage de vivre, toute cette intériorité, cette énergie qui est concentrée, 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 et puis il y a un moment donné qu'il explose, et là on a vu ça hier soir et cet après-midi, une explosion, quoi. Et là, on touche vraiment ce que nous on recherche à Lagrange, c'est cette expérience fondamentale de qualité et d'inviter le public à toucher à cette vie intérieure, et on sait que c'est ce que cette troupe cherche, et ça, ça nous convient bien. La saison culturelle à Lagrange Théâtre est quasiment terminée, l'heure du bilan a sonné. Il a fallu le temps, il a fallu ces quatre années, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vitesse de croisière, on n'a pas non plus d'ambition énorme, on veut que ce petit lieu soit rempli, et c'est à peu près le cas à chaque manifestation. Donc voilà, on en parle, ce week-end, beaucoup de Rennais, c'est très curieux, découvrent aussi le lieu. Et puis à chaque fois, c'est vrai qu'on a un public qui ne connaît pas, qui ne connaît pas le lieu, donc ça veut dire que les réseaux sont dépassés, se croisent. Donc voilà, je crois qu'on a certainement encore des efforts à faire en termes de communication, mais voilà, Lagrange commence à être renommée au-delà des communes environnantes, au-delà de la communauté de communes, c'était un peu l'objectif. Reste un spectacle à Lagrange Théâtre de Toury, ce sera le 23 mai, un duo burlesque, les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.